Bonjour à tous, je m'appelle Pierre M. Pelé, également connu sous le nom de Pamboy, et voici le podcast de la Gentleman Society. Cette série met en avant des talents inspirants que nous admirons pour leur passion, leur engagement et l'impact positif qu'ils ont sur les autres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un qui s'exprime par le mouvement. Depuis plus de dix ans, il se produit et utilise son talent pour unir les générations et les personnes de tous les horizons. Son style est un mélange novateur de danse indienne traditionnelle et de hip-hop. Humble et réservé, J.K. Manu représente parfaitement la nouvelle génération de danseurs. Salut J.K., ça va ? Hello Pamboy ! Qu'est-ce qu'un gentleman selon toi ? Un gentleman pour moi, c'est quelqu'un, par exemple pour un danseur, quand il va dans une salle de danse, c'est quelqu'un qui respecte les personnes qu'il côtoie dans la danse. C'est quelqu'un qui respecte ses valeurs, ce qu'il a appris depuis qu'il est petit, depuis qu'il est dans un groupe. Il respecte ses convictions et tout ce qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui, quand il a un objectif, il y va à fond, il ne se fait pas influencer par d'autres personnes ou il va jusqu'au bout. Comment définirais-tu la masculinité ? Je ne pourrais pas dire que j'ai la définition exacte. Je n'ai pas la prétention de dire ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'assume comme il est en tant que tel. C'est-à-dire qu'il ne se met pas de barrière par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est émotions, tout ce qui est dire les choses qu'il pense, etc. S'assumer comme il est. À quel moment la danse est devenue un moyen d'expression pour toi ? Mes premiers shows avec mon groupe dans la rue, les street shows, etc. C'est ce qui m'a beaucoup inspiré parce qu'on a partagé énormément de choses et ça nous a permis d'avoir les premiers contacts, pouvoir faire des shows, pouvoir faire plein de choses. S'entraîner aussi parce qu'on s'entraînait beaucoup dans la rue, dans la street, etc. Tous ces street shows ont été un moment important pour toi. Est-ce que tu retiens un souvenir olfactif de cette période où tu t'entraînais et tu performais avec tes amis ? Les odeurs me font penser à des choses que j'ai vécues dans ma vie, des choses importantes, des odeurs qui sont associées à l'Inde, notamment. Ça a été un très grand voyage. J'ai fait beaucoup de choses là-bas, j'ai fait beaucoup de contenu, j'ai découvert plein de choses là-bas, j'ai mangé là-bas aussi, tant que forcément il y a des odeurs qui reviennent. Ces odeurs me rappellent des bons souvenirs, des très très bons souvenirs, des souvenirs qui me donnent envie de retourner en Inde et de faire plein de choses là-bas. C'est des odeurs positives. Je vois totalement ce que tu veux dire. Comment as-tu développé ton style de danse mélangeant hip-hop et tamoul ? Je dansais sur tout type de sons, essentiellement sur des sons un peu hip-hop. C'est mon style de danse. Mais de là, des pages ont repris mes vidéos, mais ils ont enlevé le son de la vidéo pour mettre des sons indiens. Je me suis dit bon, c'est marrant, ça colle bien en plus. Les mouvements collent à la musique, donc ça rendait bien. Et de là, je me suis dit pourquoi pas faire carrément une musique, enfin une vidéo sur une musique indienne. Et de là, j'ai vu que ça a pris. Les gens ont aimé ce contenu-là et de là, j'ai continué. Après ça, il y a une personne qui a vu mes vidéos, qui s'appelle Emile Raj, qui fait de la danse. Ce qui me plaît beaucoup dans ce style-là, c'est que ça se rapproche un peu du hip-hop, dans le sens où c'est quelque chose de très très énergique. Par rapport aux mouvements de danse, les mouvements pour moi sont plus faciles à reproduire parce que c'est dans mon style, d'envoyer beaucoup d'énergie, d'envoyer des mouvements un peu cassés. C'est ce qui me correspond le plus. Et il m'a proposé de faire une vidéo avec lui parce qu'il aimait ce que je faisais. J'ai accepté. Je me suis dit bon, pourquoi pas apprendre un nouveau style parce que je faisais du hip-hop sur des sons indiens. Et là, je me suis dit carrément danser le style qui correspond vraiment à la musique. Ça a bien fonctionné. On a apprécié collaborer ensemble. On a décidé de, beaucoup plus tard, voyager ensemble. Ça, c'était avec une autre personne qui s'appelle Bouvana. C'est elle qui a organisé ce voyage. Et là-bas, on a fait du contenu avec plein de danseurs d'un des... C'est très... Ouais, c'est très freestyle. C'est ce qu'on ressent. C'est une danse instinctive. Alors, il y a des styles particuliers. Enfin, il y a des mouvements particuliers qui font que c'est cette danse-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de restrictions, quoi. C'est assez incroyable d'avoir réussi à lier les danses indiennes et la culture hip-hop. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses ? Quand c'est quelque chose de nouveau pour moi, je ressens du stress. Comme tout artiste, j'ai envie de dire. Je ressens un peu de stress parce que je me dis, bon, je ne suis pas sûr que ça va plaire aux personnes qui me regardent danser. Donc forcément, j'appréhende un peu. Et sinon, dès que je suis sur scène, je me mets à fond dans ma chorégraphie et je me donne à fond. Je me sens... Comment dirais-je ? J'essaie de mettre le maximum d'énergie. J'essaie de me dire, bon, là, il faut envoyer. Et quand on finit le show, les gens applaudissent et je me sens libéré. Je me dis, voilà, je l'ai fait. Je suis content. Et puis, j'ai des retours positifs aussi. Après la scène, les gens me disent, ça a été super ton show. Vous avez super bien dansé. Donc, je me sens... Enfin, je suis fier de moi. Je suis fier des personnes avec qui je danse. Et c'est un peu une émotion que je partage avec tous les danseurs avec qui je danse, enfin, sur scène, quoi. Quels sont les challenges les plus importants auxquels tu as été confronté dans ta carrière ? Mon plus gros challenge, ça a été de danser sur scène dans un événement indien qui a été créé par Bhavana. J'apprécie beaucoup cette personne parce qu'elle m'aide à avoir des connexions avec différents artistes indiens. Et mon plus gros challenge, ça a été de justement apprendre une chorégraphie en à peine deux jours, quoi. Alors que ça prend énormément de temps d'apprendre tout ça, avec un danseur professionnel. C'est un danseur qui s'appelle Sandy Master. Et ça a été un challenge parce que, déjà, c'est un style que je ne maîtrise pas. J'apprends encore... Enfin, je suis débutant, en fait. J'apprends vraiment le style à sa base. Et ça s'est bien passé au final. Les gens appréciaient. Ils pensaient que j'étais vraiment dans le... Comment dire ça ? Ils pensaient vraiment que ça faisait longtemps que je dansais ce style-là. Alors qu'en vrai, c'était justement... Ça faisait pas très, très longtemps. Et ça a été ça mon plus gros challenge. Quelle est ta plus grande fierté ? On va dire de rendre fiers les gens qui me regardent, qui me suivent. Enfin, les personnes avec qui j'ai dansé déjà, que j'ai commencé la danse, commencé à faire des vidéos, etc. Les rendre fiers, qui se disent, bon, ben, voilà, ça se voit qu'il a développé son contenu. Ça se voit qu'il... Maintenant, il touche à différents styles. C'est, dans un premier temps, ça. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir vivre de ce que je fais. La troisième chose aussi, c'est de transmettre ma passion à des jeunes. Quand je suis allé en Inde, il y a eu beaucoup de danseurs qui sont venus me voir et qui ont été inspirés par mes vidéos. Enfin, qui m'ont vu à travers les vidéos. Je me suis dit, ah oui, je fais quand même des grandes choses. Enfin, l'air de rien, c'est de faire des vidéos sur Internet. Ça peut motiver d'autres personnes à travers le monde, quoi. Qui sont les artistes que tu admires ? Les artistes qui m'inspirent le plus, c'est les personnes qui m'entourent. C'est les personnes avec qui j'ai commencé déjà la danse, à faire des vidéos, à faire plein de choses. Donc, les voir, eux aussi réussir dans ce qu'ils font, ça m'inspire beaucoup. Quel message aimerais-tu adresser au monde ? Aimer ce qu'on fait. Ne pas écouter les gens. Par exemple, si on te dit, c'est pas ça que tu dois faire parce que ça va être compliqué, ça va être difficile de vivre de ça. Non, de ne rien lâcher, d'aimer ce que tu fais, de réellement aimer ce que tu fais et pas le faire parce qu'on t'a dû te le faire. Alors ça, c'est le message que tu adresseras au monde. J'aimerais savoir, que dirais-tu à ton moi plus jeune ? Rester motivé, focus et ne rien lâcher, quoi. Merci Jika. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501